La parole est maintenant à notre collègue Alain Gournac pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole mon cher collègue. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Ministre des Finances, une question gentille qui va plaire au Premier Ministre et qui intéresse tous les Français. Depuis plus de deux ans, les déclarations du Président de la République et du gouvernement se sont succédées qui promettaient aux Français qu'il n'y aurait plus d'augmentation d'impôts. Vous avez parlé à plusieurs reprises de pause fiscale. Le Président de la République avait même promis une baisse durable des prélèvements obligatoires grâce au pacte de responsabilité. Monsieur Moscovici parlait du ras-le-bol fiscal des Français. Et puis, Monsieur le Premier Ministre ici présent, lui, d'un haut le cœur fiscal, j'ai repris. Les Français ont connu deux années de hausse de la fiscalité sans précédent. Sur les ménages et sur les entreprises, presque, mes chers collègues, presque 30 milliards d'euros. Le Président de la République, jeudi dernier, a déclaré devant des millions de Français, je le cite, « Écoutez bien, à partir de l'année prochaine, il n'y aura pas d'impôt supplémentaire sur qui que ce soit, il y aura une baisse d'impôt telle que je l'ai annoncé. Il n'y aura rien au-delà de ce qui a été annoncé. Or, vous avez présenté hier en Conseil des ministres, dans le projet de loi de finances rectificative, une taxe sur les résidences secondaires en zone tendue. Ce qui est catastrophique, je dis bien catastrophique pour le marché immobilier. On continue. En fait, pas une semaine, pas une semaine, sans qu'une nouvelle taxe soit annoncée ou proposée comme celle des 4,8 centimes par litre sur le diesel, ou bien, ou bien, celle sur les dividendes. Pire ce matin, pire ce matin, votre secrétaire d'État au budget a déclaré que la fin des hausses d'impôts promises par le chef de l'État, jeudi dernier, n'était pas gravée dans le marbre. Mais où est passée la parole de l'État, monsieur le ministre ? Gouverner, c'est prévoir. Ce n'est pas qu'à fouiller. Et à ce point-là, ce n'est du jamais vu. Vous êtes incapables de conduire les réformes structurelles nécessaires à la baisse de la dépense publique. Vous passez votre temps à vous renier, coincés entre une majorité qui n'arrive pas à abandonner ses oripeaux idéologiques, et une Europe qui vous met la pression. La Commission européenne a annoncé la semaine dernière que le déficit de la France serait de 4,7 en 2016, le taux le plus élevé de la zone euro. Bravo ! Pouvez-vous, monsieur le ministre, encore assurer les Français que la route à tout nouvel impôt est effectivement barrée ? Et puis, quand commencerez-vous de réduire sérieusement la dépense publique ? Pour vous répondre, la parole est à monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénatrices et sénateurs. Monsieur le sénateur, vous avez fait des citations légèrement tronquées. Je vais vous inviter et je vais inviter l'ensemble de cette assemblée, tout particulièrement celle qui aujourd'hui est majoritaire et qui, depuis quelques semaines, monsieur le président, grâce à vous, avait retrouvé une forme de calme et de sérénité qui me semble lui manquer cet après-midi. Mais, monsieur le sénateur, venons-en au principal... De vitalité, monsieur le ministre. C'est-à-dire votre question. C'est-à-dire votre question. Regardons la vérité en face ensemble. Je vous invite à cet exercice. En 2010, 2009-2010, plus de 160 milliards de déficit de l'Etat. 2009-2010. Pour faire face à ce déficit historique, incroyable, d'une puissance comme jamais on l'avait connue, là, oui, effectivement, comme jamais on l'avait connue, les uns et les autres, vous, comme nous, avons augmenté les impôts. Vous avez parlé des 30 milliards, ou presque 30 milliards d'augmentation des impôts au cours de ces deux dernières années. Ce chiffre est exact. La seule chose que vous n'avez pas citée, c'est les 30 autres milliards que, en 2011 et en 2012, vous aviez voté et qui ont été mis en oeuvre. Et ce que nous constatons, simplement, monsieur le sénateur, c'est que 30 plus 30, 60 milliards, ça suffit. Et qu'on ne peut plus, aujourd'hui, comme vous avez voulu le faire, et comme nous avons dû le faire, retrouver un équilibre, ou aller vers l'équilibre de notre budget, par une augmentation des impôts. Voilà la ligne qui est la nôtre. Alors, vous ne pourrez pas, en citant telle ou telle petite taxe supplémentaire, dont vous déformez, évidemment, l'objectif et les effets, dissimuler une autre vérité, que vous allez pouvoir voir dans le projet de loi de finances, pour 2015, comme vous le verrez ensuite en 2016. En 2015, les impôts, les charges qui pèsent sur les entreprises vont baisser de 12 milliards. Et ce n'est pas telle ou telle petite taxe qui va rapporter à peine 100 millions, qui va pouvoir effacer les 12 milliards de baisse d'impôts en faveur des entreprises. L'année prochaine, en faveur des ménages, ce sont plus de 3 milliards de baisse d'impôts qui vont pouvoir bénéficier à ceux qui payaient de l'impôt sur le revenu, tout en ayant des revenus modestes. Et ce n'est pas ce que vous décrivez, cette soi-disant taxe sur les résidences secondaires, qui va dissimuler cette baisse massive, pour la première fois depuis des années et des années, de l'impôt sur le revenu, en particulier des plus modestes des Français. Quant à cette taxe, elle ne porte pas sur toutes les résidences secondaires. Vous le savez, elle est à la disposition des communes qui pourront le faire, si elles le souhaitent, uniquement dans certaines zones qui sont des zones d'habitat très denses, où la spéculation et la rareté des logements rendent nécessaire la mise en œuvre de mesures de cette nature.